Mais, qu'est-ce que c'est ? Oh ! Salut tout le monde, c'est MetalCrafter77 et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo vous expliquant et en vous montrant aussi comment créer un passage secret à partir d'un entonnoir donc un entonnoir entonnoir, je le vide le mur sur dresse donc on imagine ça c'est votre maison vous appuyez sur ce bouton, alors vous jetez un objet et voilà ! donc le système est très simple je vous explique on va faire deux exemples un entonnoir et un comparateur à côté on jette quelque chose, un objet dedans non bon on va faire comme ça ça active le chemin redstone alors que ici si je mets un répéteur donc le chemin redstone est très très faible il est même minime là ça l'allume pas là ça l'allume il y a qu'à partir d'ici que ça marche donc il faut mettre directement un répéteur donc le système est simple on met un un entonnoir un comparateur pour comparer la redstone ça envoie un chemin redstone jusqu'à là je vais peut-être mettre bon ok on va faire ça envoie un chemin un courant redstone et sachez que pour ceux qui ne le savent pas pour ceux qui ne le savent pas un courant redstone activé comme ça donc le bloc de l'office de conducteur éteint la torche alors que comme ça ça marche pas parce que ça allume les deux donc ça éteint la torche et la torche étant allumée ça pousse les pistons et quand on éteint la torche ça retire le bloc il faut pas faire dans le coin parce qu'après quand on va tirer ça va rien faire et je vais essayer de faire un système permettant de enfin le chemin est trop court donc je vais agrandir le chemin et je vais vous montrer comment faire un système où les portes s'ouvrent et se referment d'un coup si tout fonctionne bien le mur devrait s'ouvrir puis se refermer on essaye non mince je me suis trompé donc oui donc le système c'est de mettre des répéteurs pour ralentir le chemin redstone exemple regardez le chemin redstone va vite alors qu'avec les répéteurs plus on met de répéteurs aux 4 clics plus c'est long donc en fait je me suis trompé je crois qu'il faut le mettre là qu'on fait ça donc on va aller retester parce que là ça restait ouvert toujours comme tout à l'heure mais bon on a pas été assez rapide mais voilà comment marche le système allez allez on réessaye en cours je ne pense pas donc maintenant que vous avez compris vous savez comment un peu cacher votre maison à des endroits à des personnes qui enfin faire des passages secrets j'ai oublié j'ai oublié d'enlever le l'objet dedans donc on réessaye même si la vidéo est longue ce n'est pas bien grave et voilà comme ça personne ne peut vous suivre et bien voilà c'est déjà la fin de cette vidéo et j'ai oublié de rajouter de dire que j'ai changé de minecraft parce que mon ancien avait des problèmes donc j'ai choisi le minecraft asensia j'ai mis un skin mais mon skin ne plaît pas trop je vais essayer de le changer pour ma prochaine vidéo salut à tous